Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto avec des chutes alors je l'ai vu sur instagram puis après sur pinterest et franchement je trouvais ça super génial donc je me suis dit pourquoi pas le faire ensemble avec les chutes alors là c'est toutes mes chutes d'accord pour l'instant on s'en fout on va déjà faire le fond de carte qui sera blanc donc je vais découper une carte à bon moi je fais simple on ne va pas me prendre la tête 12 cm sur 17 je marque là même si je me resservirai c'est pas très grave 12 sur 17 j'oublie le 7 le r alors je garde justement mon massif on va faire encore des chutes dans les chutes nous allons faire des chutes c'est pas génial donc je prends une chute et je vais découper des diagonales voyez donc là je pars en haut à droite et là je pars à je parie d'avoir deux centimètres et demi on s'en fout un peu la largeur pour être sincère je fais des chutes dans la chute donc là c'est une petite chute je peux en faire une plus grande voilà et j'ai même réalisé encore une plus grande donc ça je me resservirai pour une autre carte identique de chute oui ma fille fille oui mon amour c'est jugeux qui vient faire des petits gâtés oui mon bébé profite il fait passe alors il fait pas super beau mais ça va il fait très chaud donc profite au contraire et là je fais pareil je refais des diagonales voilà sincèrement je fais au hasard dans le sens que je sais pas si j'en aurais assez ou pas on verra autrement j'en rajouterai moi je suis pas maniaco dépressif donc c'est pas forcément la même largeur après chez canadac ils aiment bien faire les mêmes largeurs moi je m'en fous un peu un pote sincère même regarde celui-là on va le faire plus petit c'est vraiment pas important parce que je sais très bien que je vais me servir de tout ça désolé des fois je galère à ouvrir c'est normal voilà je rajouterai ou pas on verra j'ai même utilisé celui-là ce qui me plaît énormément voilà allez on continue on va prendre plutôt la petite c'est moins large on va plutôt prendre celle là ben non parce que c'est pas le bon sens donc j'ai plutôt prendre dans ce sens là sera quand même plus joli si c'est droit entre guillemets si c'est dans le même sens voilà là je m'en fous que sera coupé je vous le dis allez on continue encore et encore et puis je rajouterai s'il faut rajouter mais franchement voyez ça peut diminuer les chutes on va commencer par le centre donc je vais mettre ma colle à chaque fois alors après poumets du double face de partout et le coup et le mettre comme ça ça revient au même alors j'appuie apparemment il n'a pas envie de bien se coller voilà et je vais continuer je sais que dans la vidéo elle mettait pas de la colle mais elle mettait du double face voilà donc après c'est comme vous avez envie et je le colle à l'autre à chaque fois je colle les morceaux entre eux voilà je vais continuer on peut aussi continuer par le bas s'il n'y a pas d'importance c'est franchement en tout cas moi je trouve que ça diminue les chutes ça non on essaie quand même de varier au niveau des couleurs pour que ça fasse quelque chose de joli voilà allez on continue je continue encore et encore et c'est que le début d'accord d'accord quelque chose vient de tomber sur les lames de mon plancher et là je vais faire attend je réfléchis je vais tout faire dans ce sens pour que ça soit droit après si vous voulez pas avoir des difficultés au niveau du sens des des imprimés ben prenez du papier où il n'y a pas d'imprimer tout simplement c'est encore plus simple et là on continue ici tiens j'ai pas mis de rouge ça c'est le rouge je regarde un peu les couleurs faire un peu différemment il y a celui là voilà et le dernier je vais prendre celui là je vais mettre de la colle dessus ça sert à rien d'user trop de colle pour un tout petit bon voilà ma carte est terminée elle se fera oh je l'ai collé mais c'est normal on s'en fout alors attends on s'en fout pas parce que j'arrive pas à la prendre voilà ma carte est terminée c'est magnifique non ? je déconne on retourne alors soit vous le faites au cutter tiens je vais essayer mais moi j'ai pas un très bon cutter j'avais lui de culturage où je l'ai mis ? il coupe 100 fois mieux que celui là bon même s'il coupe quand même bien alors moi ça par contre je les garde pas je le dis de suite c'est des toutes petites chutes je vais bien être sympa mais il n'y a pas d'intérêt et je continue à découper voilà mais lui il a du mal à coller il a pas envie de coller hein attends parce que je pense qu'il y a trop je pense que c'est le poids qui n'accepte pas voilà voilà on va découper on va faire doucement parce que ça a l'air de pas super tenir à ce niveau là tu vois tu vois bon c'est pas grave voilà alors lui qu'est-ce qu'il a ? on va remettre de la colle et on va bien l'appuyer voilà je vais couper par contre au ciseau voilà voilà j'appuie bien pour bien le faire adhérer parce qu'il n'a pas envie des fois ils sont chiants hein des fois ils n'ont pas envie ces petits morceaux là ils nous les cassent plus qu'autre chose alors on n'est pas dans le cadre je me remets dans le cadre voilà hop 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 c'est bon donc ça moi je le garde pas hein ça me prend plus de place qu'autre chose pour rien du tout donc pour l'instant voici notre carte bon moi elle sera dans ce sens là hein d'accord donc je reprends une carte stock donc comme je vous l'ai dit ben je l'ai marqué quelque part 12 sur 17 donc là elle fait 12 cm donc je vais faire un pli à 12 et demi et 12 et demi fois 2 est égal à 25 et donc je découpe à 25 ensuite je vais la retourner et je découpe à 17 et demi je vais marquer mon pli ça peut le brûler bon c'est rien il n'y a pas le feu il ne peut pas y avoir le feu ici alors je regarde où c'est que je l'ai mis et comme d'habitude je ne sais pas je ne sais pas comment te dire que j'ai peur de tout foutre en l'air bon c'est pas très grave ce n'est pas très très grave moi enfin en tout cas je vais vous dire ce qu'elle faisait la dame de sa voix sur son tuto elle mettait ça en 3D d'accord moi la vérité j'ai la flemme de prendre plein de petits morceaux et faire 3D donc je ne le ferai pas donc je cherchais mon scotch 3D mon double face 3D pardon mais je ne le trouvais pas donc c'est pas très très grave donc je vais coller mon ma petite carte dans le bon sens et ce n'est pas ce sens là voilà c'est mieux dans ce sens là mon dieu qui est malheur bon après c'est pas grave hein ça arrive tant qu'on peut rattraper les conneries c'est le plus important moi je vais euh ben je voulais je voulais quoi oui je voulais prendre ça merci donc je voulais reprendre ce bloc pour pouvoir maintenant décorer ma petite cartoonette donc je vais prendre Christmas time et la petite maison avec les petits cadeaux comme d'habitude j'enlève les petites bites bon j'ai bien compris que ce mot me fait rire voilà c'est pas la peine voilà voilà donc par contre là oui là le Christmas time je vais le mettre en 3D et bon hop hop donc le Christmas time type of my life, je ne vais pas mettre en 3d ma petite voiture parce que j'ai peur que ça fasse un peu trop donc je vais simplement la mettre un peu en dessous le christmas time et puis qu'est ce que je voulais mettre je ne sais pas je vois pas et je reste planté là alors voyez il me reste encore des chutes je ne sais plus ce que c'est mais c'est pas très grave ah oui je voulais mettre la petite étoile les deux petites étoiles si j'y arrive une et deux là c'est pas la peine d'enlever les petites bites parce qu'il n'y en a pas donc je vais mettre là et je vais mettre une deuxième là sur les deux au moins ça ressort un peu et donc voici ma petite carte faite avec des chutes et elle est de toute beauté finalement franchement moi j'aime bien non moi je trouve ça super sympa franchement j'aime bien allez je vais vous laisser sur ces belles paroles et sur ce très beau compliment je vous fais des bisous à bisous 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 bisous